Bonjour à tous, alors je viens de finir ma première semaine de boulot à Ubisoft. Donc je voulais faire ce petit vlog pour vous parler un petit peu de ce que je fais. Du coup ce sera plus un vlog où je parle à la caméra comme ça, plutôt qu'un vlog où je me balade et qu'il y ait des plans un peu joli sympa comme ça. Alors, juste avant de parler d'Ubisoft, je voulais encore faire un petit vlog la semaine passée. Dimanche j'avais prévu d'aller visiter Osborne Village qui est un quartier au sud de Winnipeg qui a été nommé le meilleur des meilleurs quartiers du Canada en je ne sais plus quelle année. Mais en fait pour aller là-bas, je suis donc allongé la rivière, je suis passé par le Fork. Donc le Fork c'est le parc où il y a le bâtiment des droits de l'homme là. En fait il y a toute une partie que je n'avais pas visité, au sud du bâtiment où je n'avais pas été. Et en fait c'était un super joli coin et en fait c'est un peu la place showbiz en été je pense. Surtout que c'était dimanche, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de familles et il y a un bar un peu open air. Je pense qu'il n'y avait que l'été parce que l'hiver, ou quoi que l'hiver peut-être. Vu qu'il y ait la patinoire en hiver qui est sur la rivière par là-bas, du coup je pense que ça devrait être aussi sympa. Mais du coup j'ai été juste là-bas, j'ai trouvé cet endroit super joli. J'ai mangé là-bas et après il fallait que j'aille faire des courses et du coup je n'ai pas été jusqu'à Osborne. Donc oui pour ceux qui se le demandent, j'ai trouvé un petit supermarché où j'ai pu m'acheter des aliments pour toute la semaine. Et surtout, surtout j'ai trouvé une boulangerie. Bon ils n'avaient pas un choix incroyable de pain mais il y avait des baguettes qui étaient assez bonnes finalement. Et du coup ça c'est pas mal. Donc je pense que j'ai acheté un bout de pain toutes les semaines par là-bas. Voilà donc première semaine à Ubisoft. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Alors pas grand-chose. J'ai surtout eu pas mal de réunions pour m'expliquer tout un tas de trucs. J'ai pas fait grand-chose de concret. On m'a donné une première tâche dans un projet aujourd'hui donc voilà. Donc j'ai pas fait grand-chose de ce qu'il y a maintenant. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Ubisoft MinutePay, c'est pas un studio de développement de jeux en tant que tel. Il y a plus de développement d'outils pour concevoir les jeux. Donc la team dans laquelle je suis, on s'occupe d'un projet de recherche et développement. Je ne vais pas vous en dire plus sur quoi exactement c'est. Mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant et qui j'espère va fonctionner. Ça peut être vraiment cool. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous parler de qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on développe. C'est plus ou moins secret, je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais tout ce que je veux dire par contre c'est que l'ambiance là-bas est super cool. La team est super cool. Enfin tous les gens du studio ils sont super sympas. Je suis arrivé lundi matin avec du chocolat donc voilà, ils étaient très contents. J'ai apporté un bon paquet de chocolat et je crois qu'en deux heures il n'y avait plus rien. Ils aiment bien le chocolat suisse donc voilà, je me suis fait bien voir je pense. Ouais donc tout le monde est sympa. J'ai un peu appris à connaître tous les jours de ma team. Dans la team dans laquelle je suis il y a trois stagiaires qui finissent la semaine prochaine. Donc voilà, à temps plein dans ce team on est trois et demi donc il y en a un qui est partagé dans deux types différentes. Donc ouais c'est cool, super ambiance. Quand je vous dis super ambiance, enfin par exemple là, c'est les rencontres du soir. Donc je suis rentré, j'ai fini le boulot entre 4h30 et 5h. Et avec tout un groupe on a commencé à jouer à des jeux. Encore au boulot avec nos PC. Donc pas ici le boulot donc on a joué pendant une petite heure à Rainbow Six Siege. Tous ensemble du coup c'était super cool. Et voilà donc c'est des petits trucs comme ça qui sont cool, qui fait qu'il y a une bonne ambiance. Tout le monde est sympa. Qu'est-ce que je pouvais en plus ? Ouais donc vu que je travaille à Ubisoft, j'ai aussi pas mal de petits bonus, de prix en fait sur les jeux et tout ça. Donc typiquement tout catalogue de jeux sur PC, je l'ai gratuitement. Donc mardi matin je suis arrivé, j'avais 5-6 jeux que j'avais moi acheté à l'époque. Et j'ai lié mon compte Ubisoft à mon compte Ubisoft d'employés. Et soudainement j'avais une soixantaine de jeux sur mon Uplay, donc le truc pour jouer d'Ubisoft. Sinon ça, bah on a une boutique interne où je peux acheter tout un tas de, bah tous les jeux en fait, avec un incroyable rabais. Donc le maximum c'est 25$. Donc les prix maximum c'est 25$ pour les jeux les tout récents. Et sinon c'est 5$. Donc ça c'est assez sympa. Donc pour conclure cet épisode, bah c'est super bien passé jusqu'à maintenant. Et j'ai hâte franchement de vraiment, vraiment travailler sur le projet sur lequel on m'a mis. Et je pense que ça va être cool. Alors voilà c'est le résumé de cette première semaine. Donc c'était pas l'épisode le plus intéressant du monde, hein, de parler comme ça à la caméra. Donc si vous êtes encore là, merci. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner en cliquant sur mon petit logo ici. Regardez les autres épisodes, le dernier épisode qui est sorti ici. Et sinon, merci d'avoir regardé et ciao !